Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages de la semaine du 17 au 23 avril 2023. On va regarder ce qui se passe, donc on va tirer au sort pour une fois, pour voir le signe au lieu de faire au niveau de la roue astrologique, commencer par les capricorns ou commencer par les versos, on va regarder pour les tovos. Donc je fais les 6 signes aujourd'hui et les 6 signes demain comme d'habitude pour la semaine, donc je trouve que ce n'est pas nécessaire de faire les tirages trop vite, oui trop vite, voilà. Quand on a des informations qui arrivent parfois dans la semaine, ça vient vers la fin de semaine pour pouvoir commenter aussi. Et pour ce tirage on va regarder donc avec le petit le normand pour la semaine et puis vous allez avoir un conseil ici des l'oracle des fées. Donc restez jusqu'à la fin, bienvenue à tous pour ce tirage de la semaine, donc pour les taureaux, ascendant taureau, l'union taureau. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, donc si vous êtes ascendant gémeaux, regardez pour les plus de 40 ans et voir si ça vous parle plus. N'hésitez pas à le faire parce que pour beaucoup ça parle plus qu'à partir de 40 ans, notre signe ascendant. Voilà, donc bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue au nouveau. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez, partagez, commentez, j'apprécie beaucoup les retours. Et puis pour les anciens, bienvenue et merci encore pour votre soutien, votre présence. Vérifiez vos abonnements et puis merci pour vos commentaires. Alors on y va pour les taureaux pour cette semaine. Taureaux, semaine du 17 au 23 avril 2023. Taureaux, 17 au 23 avril 2023. Les taureaux, ascendant taureau, l'union taureau, 17 au 23 avril 2023. Ascendant taureau, l'union taureau, 17 au 23 avril. Voilà, hop, on y va. Alors on va faire un tableau à neuf cartes, comme j'aime bien le faire, ou l'hétéroscope. Bon, on verra pour la semaine prochaine. Donc six signes aujourd'hui, six signes demain, comme d'habitude je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas votre signe aujourd'hui, vous l'aurez demain. Voilà, alors on va faire le tableau. J'ai dû remonter un peu ma déco, parce que sinon, pas de place. Là, on a tout, super. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre pour cette semaine ? Vous pouvez bien sûr vous baser sur vos tirages aussi du mois d'avril. En tout cas, les tirages précédents que j'ai faits, les trois signes étaient très positifs. Alors là, on vous dit, les taureaux, que vous retrouvez une certaine paix intérieure en carte centrale. On retrouve la paix, après, on est mieux, après des difficultés ou des problématiques, ou des situations qui vous ont mis, ou qui vous ont pris la tête. Là, c'est le jardin, le calme, la tranquillité, la paix, la paix intérieure. Alors, on va voir pourquoi les taureaux, par rapport à un courrier qui va vous soulager. Là, je sens un grand soulagement pour les taureaux. Donc, si on retrouve la paix après un courrier officiel, un courrier important, vous avez certainement dû attendre, peut-être assez longtemps, on a la paix retrouvée avec ces nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui ont pu être, où vous avez eu un conflit. J'ai l'impression qu'il y a eu un conflit, ou un malentendu, ici, on voit une espèce, avec le serpent, de situation pas claire, de manipulation probable, de blocage. Et on reçoit des nouvelles qui vous permettent de vous dire, de vous informer que ces blocages sont terminés, et qui vous mettent enfin en paix par rapport à cette situation. Où il y a quelque chose qui se passe avec ces personnes, ou cette instance, ou peu importe, qui vous ont bloqué, ou fait des crashs, des clashes, des situations problématiques, on va dire comme ça. Oui, vous allez avoir des informations, vous allez avoir une surprise, ça va être surprenant, ça va être inattendu, vous ne pensez pas recevoir ces nouvelles, et des nouvelles positives, vraiment, qu'on vous met, c'est vraiment des informations positives, on retrouve le calme, la paix, ça nous met en joie, sur une adversité extérieure. Et vous allez apprendre certaines choses ici, les taureaux, grâce à ce courrier, vous allez apprendre, comprendre ce qui s'est passé, ou pourquoi, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. On va voir maintenant ce qui s'est passé, une situation qui a duré depuis longtemps. Ça peut être un acte judiciaire, ça peut être tout ce qui est au niveau administratif, au niveau professionnel. On voit qu'il y a eu des blocages, ou des personnes jalouses, ou quelque chose comme ça, une adversité. Mais vraiment, la semaine nous dit que, grâce à ces nouvelles-là, vont vous mettre en paix, en joie. Ça sera assez inattendu, ça va permettre de terminer ces blocages que vous aviez, ça va vous mettre en joie. On voit que c'est une situation qui a vraiment été ancrée, qui a duré longtemps, qui a pu durer longtemps, et la chance revient pour vous. Magnifique. Donc, vous allez être chanceux sur ce problème, c'est-à-dire avoir un gain de cause pour moi, quelque part. C'est un gain de cause, où on vous dit, voilà, le résultat que vous attendiez, est là, est positif, et ça vous surprend, c'est la chance qui est de votre côté, ça vous met en joie. Vous apprenez la situation, et, eh bien, on voit que l'adversité, ben, voilà, ou les personnes qui ont voulu vous faire du mal, il y a une espèce de justice, un jugement qui va être fait. On voit bien que le retour au bien-être, le retour aux valeurs morales, quelque chose d'officiel, on parle souvent de mariage avec cette carte, quelque chose, oui, d'office, d'une situation officielle, qui pourrait être peut-être le travail. On vous a bloqué, en tout cas, par rapport à une situation où on vous a fait des crasses, on vous a, le serpent, il bloque, il manipule, il empêche d'avancer. Vous avez sur cette problématique les valeurs de bien-être qui reviennent, si c'est le mal, c'est le bien, et vous avez votre bonne étoile. Un magnifique tirage ! J'ai gué des bons tirages pour cette semaine, une semaine visiblement très agréable pour tous. La bonne étoile est là parce que l'univers vous vient en aide, c'est que vous avez votre bonne étoile et la chance, donc vraiment la retourne, on peut dire ça comme ça, pour vous les taureaux, les ascendants et lunes, la roue tourne, les personnes qui ont été dans l'adversité, on peut voir qu'elles tombent, et vous, vous allez être en haut de la roue. Donc là, la semaine nous annonce un changement, un changement important qui vous apporte vraiment cette paix, ce calme, cette tranquillité, vous allez moins vous faire de soucis, ce sera assez inattendu, ce sera des bonnes nouvelles, donc courrier, bonnes nouvelles, mail, message, ça dépend, ça dépend par quels moyens vous allez recevoir, mais en tout cas, il y a des nouvelles, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un whatsapp, un message, par rapport à une situation qui a vraiment duré, 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 vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles qui seront positives, ou en tout cas, le positif va remplacer la négativité, le bien-être, les valeurs, vont remplacer ces situations malsaines de blocage qu'on a pu vous faire, grâce aussi à votre bonne étoile qui arrive dans votre vie. Cette semaine, ça peut aller jusqu'à la semaine prochaine, ça peut déjà être le cas, à vous de voir, donc on voit cette situation qui a été ancrée très longtemps, va, grâce à votre bonne étoile, vous ramenez enfin la paix intérieure parce que ça va se terminer, on a une fin de cycle, fin de cycle ici, on voit la chance, grâce à la chance que vous avez, on ne peut pas dire le contraire, cette paix arrive aussi et vous apporte, et vous allez, vous apporte en fait, de bonnes valeurs, de bonnes instances, on ne peut pas parler d'instances, ce n'est pas le bon mot, de bonnes énergies, des valeurs, pour moi, c'est vraiment ce que ça représente, du bien-être, situation qui a duré depuis longtemps, on a des nouvelles, ça ira vers le positif, on va apprendre des choses ici plus tôt, il y a des nouvelles qui arrivent, sous forme de courrier, lettres ou mail, qui enfin vous mettront en paix, face à une adversité, qui n'a pas gain de cause, parce que la chance, c'est de votre côté, la protection est sur vous, on va vous, on vous a guidé, on vous a protégé, quelque part, et ça va vous apporter, ces informations inattendues, c'est le bouquet, c'est les bonnes nouvelles, c'est la surprise, ok, donc belle semaine, on va voir le message ici, de l'oracle des fées, pour les taureaux, la semaine du 17 au 23 avril, semaine du 17 au 23 avril, pour les taureaux, quel message, pour cette semaine, taureau à son entour, le nom de taureau, j'ai eu un très très bon tirage, jusqu'à présent, oui la renaissance, il y a une renaissance, un renouveau, et on nous parle, que tu vas te reconnecter, tu seras plus connecté, à ton enfant intérieur, voilà le message, que j'ai pour vous, mes chers amis taureaux, merci pour vos commentaires, et à tout bientôt, au revoir, bonne semaine, à bientôt, et à bientôt,